Bonjour, bonsoir, 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 bonsoir et bienvenue sur cet indirect de Dome Keeper. Dome Keeper est un jeu de Survival Craft Roglite, un truc comme ça, qui est sorti il y a deux semaines à peu près, qui apparemment a fait grand bruit. Je ne le savais pas, je ne regarde personne d'autre évidemment. Qui a fait grand bruit et qui visiblement est très bon. Qui m'a été conseillé du coup par Susano si je ne me trompe pas, qui m'a dit « teste-le, il a l'air trop bien » et j'ai dit « putain, je n'ai jamais vu ce jeu, c'est quoi ? » et puis j'ai regardé le trailer et j'ai dit « oh putain, c'est trop bien ! » Donc ça va être méga cool. Je vous laisse découvrir, et le jeu a été traduit en français et ça c'est génial. Je vous laisse découvrir YouTube, apparemment il y a un DLC, je n'ai pas le DLC, je vous le dis tout de suite, on va découvrir le jeu normalement. Bonjour YouTube, te dit Susano, évidemment. Il y aura bientôt une commande d'ailleurs pour ça. Et découvrons tout de suite ce jeu incroyable. Voilà, donc apparemment, voilà, ça va se passer comme ça de ce que j'ai vu. Oh, ça c'est vachement bien foutu ! Yes ! Je fais un coup de laser sur les lettres. Ce n'est pas moi qui contrôle le laser, c'est automatique. Donc apparemment, voilà, l'histoire ce serait qu'on se soit écrasé sur une planète, on a créé un dôme autour de l'endroit où on s'est posé, et en fait, il y a des monstres qui arrivent par vagues, je ne sais pas, c'est peut-être la nuit, le jour, je n'en sais rien. Il y a des monstres qui arrivent par vagues, et entre deux vagues, ce qu'il va falloir faire, c'est creuser sous notre petit vaisseau pour aller chercher du matos et crafter du nouveau matériel pour pouvoir se protéger sur des vagues beaucoup plus puissantes, etc. Le principe de vagues. Donc voilà, je pense qu'ils vont nous l'expliquer quand même. Qu'est-ce que c'est ? Dôme laser. Ah oui, d'accord ! Pas encore débloqué. Il y a le dôme épais qu'il faut débloquer. Gardien. D'accord, il y aura l'assesseur. Pas encore, mais bientôt disponible. Ah ! Ah ça, ça veut dire que ce sera dans une mage. Ingénieur expérimenté particulièrement doué pour l'extraction de ressources. D'accord, donc on commence... Voilà, ce que j'ai dit. Exception, bonjour YouTube. Oui. Gadget. Bouclier. D'accord. Installe un bouclier absorbant une partie des dégâts, se recharge automatiquement. D'accord, ok. On aura plus tard possiblement la monstrie fugeuse. Et le verger. Oh. Ah, il va verger sa bouffe. Non. Mode. Chasse à la relique ou prestige. Ah, prestige, c'est le mode infini, d'accord. Trouver la relique profondément enfouie et remonter jusqu'à l'autre dôme. Ah, il y a quand même un but alors. Ok. Eh bah, let's go. Difficulté. Normal, difficile, brutal. On va commencer en normal. Pas si facile que ça, mais plus détendu que les autres niveaux de difficulté. Difficile. Un peu plus clément, mais dans bien des aspects du jeu. Un peu plus clément dans bien des aspects du jeu. Brutal, difficulté prévue pour d'homme qui... Difficulté prévue pour d'homme qui peur. Ah oui. Ouais, donc en fait, le brutal, c'est plus ou moins, en fait, les devs qui ont dit, ouais, ça, c'est une bonne difficulté. Mais une fois qu'eux l'ont développé et qu'ils connaissent le jeu par cœur. Donc non, prévu, oui et non, quoi. On va peut-être le faire en difficile, on va voir. À la limite. Allez, on va se donner un petit peu de difficulté. Taille de la carte. Petite, moyenne, grande, énorme. Mais putain, mais il y a vraiment beaucoup de... Petite, moyenne, gagner une session avec la... Ah d'accord, je ne peux pas les débloquer, ça. D'accord, je suis obligé de jouer en petite. Lancez une partie. Oh. Animation. Ah oui, ouais, on a aussi quand même écrasé l'un des leurs. Oh, et le jeu commence. D'accord, ok, excuse-moi. Oui, d'accord. Combattre, amélioration, sortir. Ah, je peux lancer le combat. Amélioration, c'est-à-dire ? Oui, demi-meule. Un arbre de compétences, bordel. Jauge de proximité hostile. Indique le temps restant avant la prochaine vague de formes de vie hostile. Ah, ça, c'est bien, ça. Jauge de solidité mesure le degré d'intensité structurelle du dôme inventaire. Montre les ressources que vous avez actuellement en stock. Ah, de base, on ne le sait pas. Oui, d'accord. Compteur de cycle. Animation du cobalt. Oh putain, ah oui, d'accord. Foreuse surpuissante. D'accord, donc on a une foreuse sur nous. Ça sent le jeu de l'ennui façon FTL. Ah, mais ça sent, je pense que ça sent le jeu formidable. Oui, excuse-moi, YouTube, dans un souci de sincérité et de partage, je me dis, voilà. Voilà. Non, mais je dois me remettre d'une partie d'Isaac qui m'a traumatisé juste avant. Puissance du bouclier, surcharge, d'accord, ok, donc ça, ça a rapport avec le bouclier, ça ça a rapport avec le laser, d'accord, la défense du dôme, ça ça a rapport avec l'extraction et ça ça a rapport avec le LED. Alors, comment sortir, d'accord. Qu'est-ce que c'est ça ? Oh, mais j'ai un jetpack, trop bien. Ah oui, d'accord, en fait, j'ai juste à, d'accord, à me diriger vers un truc. Oui, sur A pour ramasser les ressources. Ah, et quand je leur monte ici, d'accord, ça a le beau roi et ça me fait des ressources. Ok, donc il faut faire A, 1, une fois A par ressources, c'est bon. Donc là, par exemple. Voilà, j'ai gagné 4 carrés. Ah oui, d'accord, il y a des carrés. Ah, vous voyez ? Non, vous voyez pas, attendez, excusez-moi. Je me mets là. Voilà, il y a les ressources carré, rond et triangle. Donc là, j'ai pris que du carré. D'ailleurs, oui, je voulais lui donner de l'eau de vie à 70, mais il n'a pas voulu. Non. Ah, d'accord. Alors, attendez. Jauge de proximité aussi, là. J'aimerais savoir quand est-ce que se trouve... Ah oui, c'est marqué, d'accord, ok. Je vais mettre définitivement ici, parce que c'est marqué en bas à gauche. Voilà, on a une jauge. Elle continue là, de descendre pendant que je suis dans le menu ? Non, ça va, ok. Le temps est figé quand je suis ici. D'accord, le temps a l'air figé quand je suis dans le menu. Quand je suis assis. Ok, tant mieux. Mesure le degré d'intégrité structurelle du dôme. D'accord, c'est la vie, en fait. J'ai la vie de mon dôme qui est affichée. En fait, les trois premiers, là, c'est vraiment à prendre obligatoirement dès le début. Ok. Ah ouais, mais non, c'est pas forcément une bonne idée que d'aller directement très profondément. Oh yes, un rond. Parce que, forcément, ça prend du temps de remonter. Ok. Ok, bah principe sympa, déjà, pour l'instant. On va voir si ça devient pas trop, un petit peu trop... Trop ennuyé. Ah oui, et plus j'en transporte, plus c'est lourd. Ah ouais ! C'est marrant, y'a pas de gravité dans le sol. Comment ça ? Oula, 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 oula ! Stop ! Voilà. Ah oui, c'est marqué en haut de l'écran. Pause. Ok. Est-ce que je peux améliorer ma défense ? Ah, j'ai un petit peu peur. J'appréhende ce qui va se passer. Viseur laser. Ajoute un viseur à votre laser qui vous montre la direction de tir. J'ai un laser, moi. Ah, j'ai pas juste le... Ah bah non, l'épée, c'était... D'accord, ok. Ah, donc je vais taper avec un laser. Ajoute un viseur à votre laser qui vous montre la direction de tir. Bah ouais, c'est pas mal en vrai. Viseur laser. Le rond va me permettre de payer quoi ? Les améliorations du bouclier. D'accord. Oh. C'est quoi ça ? Utiliser l'eau pour surcharger manuellement votre bouclier afin qu'il absorbe davantage de dégâts lors de la prochaine vague. L'eau ? D'accord. Recharge de puissance 40 PV. Oh. Allez, vas-y. Je sens que... Le laser arrive. Comment je fais ? LB, combattre. D'accord. Tirer, RT. RT, merde. Ok. Ça marche. Donc là, c'est le dôme qui a pris. D'accord, il y avait juste un ennemi au début. Et donc là, il se recharge le bouclier ? Ah non, je vois un bouclier en bas à gauche. Ok. Oh. D'accord. Ah ah. Ouais, donc en fait, au début, le but, c'est de trouver des ressources. Ouais. En fait, bah, si je veux optimiser, je fasse un sur deux comme ça. Putain, c'est comme dans Minecraft, quoi. Le millage opti. Oh. Du triangle. Qui fait du bruit. Triangle, ça donne quoi, déjà ? Oh. Réparation au cobalt. Répare les dégâts subis par votre dôme à l'aide de cobalt. Ah. Répare 80 PV. Répare 15% du total de PV. Ah. Ça veut dire... D'accord, ok. Donc il y a le cobalt. Visiblement, ça a l'air d'être le triangle. On n'a pas le nom des sources. Putain, merde. Bah oui. On va prendre ça. Et j'ai trois. Donc autant prendre l'autre avec. Renforce la surface du dôme pour réduire les dégâts infligés par les monstres. de corps à corps. Les dégâts de projectiles ne sont pas concernés. Réduction de dégâts au corps à corps, 15%. Bah ouais, vas-y, je prends. Ok. Attention, parce que là, il y a bientôt la prochaine vague. Le millage opti. Il faut que je remonte. Ok. Vas-y. Combattre. Allez, putain, c'est long. J'espère que je vais pouvoir améliorer la vitesse de... Ah, putain, la vache de rotation du laser. Parce que putain, c'est long. Ok. Dommage, le principe est bien. J'espère que ça va un petit peu s'améliorer. Oh, putain, ça va vite. Oh, d'accord, j'arrive sur une couche plus... plus solide. Ah, bah voilà, enfin du carré. Ah, putain, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour optimiser le... Ça me semble pas mal, là, déjà, pour l'optimisation de... Mais non, je peux plus. Stop ! Ah, d'accord, je peux les enlever, hein. Pour l'optimisation de la fore... Du forgeage. Aubert, tu remets le laser au centre à la fin. Il est où, là ? Ah, tu crois... Ça enregistre la... Ah oui, ça enregistre la... La position. D'accord, ok, très bien. Combattre. On va arriver. Ouh ! Oh, relou ! Oh, relou ! Aïe ! Yes ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Ouh ! Aïe ! Donc, ouais, bonne idée, ouais, en effet, du coup. Je promets le laser au milieu à la fin. Ok. Hmm. Bon, l'idée, pour l'instant, est pas mal... Oh, il y a une porte, là. L'idée est pas mal, mais... Est-ce que ça va pas s'essouffler un peu vite ? Je... Ouais. Ouh là ! Il y a eu un éclair. Ça a fait trembler ma manette. C'est du jeu de chiottes. Possiblement. Possiblement, ouais. Si c'est un roguelite court, c'est du jeu de chiottes, ouais. C'est le genre de jeu qu'on joue pendant qu'on fait caca. Amélioration. J'ai huit. Montre les ressources que vous avez actuellement en stock. Bah, on le voit là. Est-ce que c'est nécessaire de le montrer quand je suis en bas ? Compteur de cycle fait apparaître un compteur qui vous indique à combien de vagues vous avez survécu. Ouais, inutile. C'est-à-dire... Oh, augmente de manière permanente la solidité de votre dôme. Plus 300 PV. C'est énorme, ça. Pareil, 80 PV. Plus 300 PV. C'est énorme. Plus 400 PV. Foreuse surpuissante. Je pourrais peut-être améliorer ma foreuse aussi, ce serait pas mal. Améliorer le jackpike pour aller... Ah... Ah... Force de traction. Améliore votre réacteur d'orceau pour vous permettre de transporter davantage d'orsons. D'accord. Il faut aller vite quand même. Ah, ça accélère, ça accélère. C'est quoi ? Hop. On va faire ça. Ah, maintenant, je one-shot le truc de base. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, putain. Il faut le monter. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je me dis pas que c'est ce que je recherche, en vrai. C'est un gadget. Ah ! Changement de gameplay. Enfin, amélioration. Convertisseur de ressources. Permet de convertir les ressources, ce qui vous aide à rééquilibrer votre inventaire des ressources. Pas mal. Creuse-tout. Adoptez une petite créature qui adore creuser. Descendez-la dans la mine et lâchez-la où vous voulez. Qu'elle se mette au travail. Revenez tout de même voir Creuse-tout de temps en temps car il a tendance à s'endormir au travail. Oh, trop bien ! Pokémon ! Transformation au cobalt. Détruisez le gadget pour gagner de cobalt. Ah ! Oh non ! C'est le bas du futur ! Oui ! Je prends le bas. Je prends le bas. Je vais poser mon bas. Comment je le pose ? Comment je pose mon bas ? Ramasser. Lâcher. B. Je peux pas le lâcher. Ça marche pas. Faut que je remonte, il y a une vague. Fuck ! Ah, je suis pas allé le voir. Ah, il est dans un incubateur. Oh, je me touche. Vas-y, viens, viens. J'attends. Oh, ça, je l'avais pas vu. Viens, putain. Le one-shot, ça aide ? Le headshot, ça aide ou pas ? Pas sûr. Ah, c'est long. Ah, je pense pas. Tu as tué vachement plus vite le volant, là. Par rapport à tout à l'heure. Sortez creustou de sa cuve. Placez-la dans la mine. Ah, d'accord. Viens là, creustou. Mais bah, elle est là. C'est très bien. Vas-y, creuse. Ah, trop mignon. Yes. Ah, il fait son petit truc. C'est bien, comme ça, en plus, je peux creuser d'un côté. Yes. Ok. Du bleu. Ah, je suis arrivé. D'accord. Ouais, ça doit être en triangle, en fait, la forme de... De la mine à explorer. C'est nul. C'est pas nul. C'est simple. Non, ce jeu, il est pas nul. Il est simple. Il est simpliste. Du coup, on peut quand même s'amuser dessus, quoi. Enfin, faut être indulgent. Mais après, c'est un jeu de craft. Vous savez bien que moi, un jeu de craft... Non, c'est la traduction qui est nul. À propos de... Merde, les ennemis ! C'est Carrie ! Salut, c'est Carrie. On découvre un nouveau jeu indé ! Qui est sorti il y a deux semaines. Ah, vite ! Je vais me faire défoncer la gueule. Ah, comment vas-tu ? Domekeeper, trop cool ce jeu. Ah, tu l'as testé ? Qu'est-ce que c'est que ces monstres ? Qu'est-ce que c'est que ces... Qu'est-ce que c'est que ces... Merde ! Qu'est-ce que c'est que ces... Merde ! Oh, putain ! J'ai pris tarif. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu, j'ai pris cher. Salut, Prugali ! Ah, mais on, je te trollais. Bonsoir. Salut ! Yes ! Comment vas-tu, c'est Carrie ? Alors, tu jouais à quoi ? Tu faisais quoi ? Les lootos. J'ai vu des heures de let's play, c'est très satisfaisant. Ah, des heures, à ce point-là ? Parce que pour l'instant, là, on découvre, on fait la première partie. Première partie, je me suis mis en difficile et on va voir ce qu'il se passe. Je découvre le jeu, là. Alors du coup, parce que là, pour l'instant, je me dis, si c'est juste ça, le jeu... J'espère qu'il y a une amélioration après, un petit peu. On va voir. On va voir. Qu'est-ce que tu faisais ? Dis-nous tout ! Tu nasses ! J'ai besoin d'autres carrés, là. Slime Rancher, yes. Starcraft 2, waouh ! Ah ouais, merde ! Ah putain, faut que j'aille voir... Qu'est-ce que c'est que c'est horreur ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Vous venez de trouver une graine d'arbre minérale. Elle peut se transformer en un arbre qui prend racine dans les tuiles. On dirait des ressources en fonction de celles présentes dans les tuiles enracinées. C'est-à-dire sur une tuile, planter la graine. Sur une tuile. Là. Merde, putain. Là. Préposé. Il ne s'est pas endormi, l'autre con. Merde, les ennemis ! Tout va bien. Tout va bien. Tout va très très bien. Oh putain ! Laissez, laissez ! C'est... Oh non ! Et c'était la première partie. Ah 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 ! Ok ! Euh... Et toi pour l'instant, l'expérience Homekeeper ? Bah écoute, voilà. Écoute, je viens de... Ça fait 20 minutes que j'ai lancé le jeu. Je découvre. Coup dur, genre français bien sûr. Euh... Pas mal, pas mal. C'est exclué le gadget à conserver pour votre projet. Ah ! Ah non ! Comment ça ? Gadget là. Si. Ah bah oui ! Ah on peut garder un gadget pour la prochaine. Ah c'est bien, c'est marrant ça. Bon la musique est pas dingue par contre. On va être honnête. Euh... Pas mal, pas mal. On pensait que c'était peut-être un jeu de chiottes. Parce qu'on appelle nous un jeu de chiottes. C'est pas un jeu de merde, mais un jeu de... Un jeu qu'on fait quand on fait caca. Tu vois ? Petit... Petit Steam Deck. Caca. Petite partie vite faite d'Omkeeper. C'est un jeu de caca, non ? C'est un jeu de chiottes. Euh... Non, please, je suis gentil. Mais non ! Laissez Prugali tranquille ! Oui, oui. Bien d'arriver. Ah, tu jouais à quoi avant ? Euh... Isaac ! Euh... Et je suis très énervé par ma partie d'Isaac. Yes, quand tu as perdu, tu peux garder un gadget. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal comme système. Pourquoi pas ? Je vois, c'est complètement un jeu que je fais sur le trône. Avec le stress, ça aide. Ah mais non ! Parce qu'avec le stress, ça sert. T'es aux chiottes, puis d'un coup, tu t'arrêtes. Et tu fais... C'est tout ce qui se passe. Non, il faut un jeu de détente. Un jeu de chiottes de détente. Allez, on y va. Euh, on reprend la même. Oui, d'accord. Buh ! Héhéhé ! Chez ! C'est pour ça qu'ils sont énervés aussi. Oh, regardez, il est rouge maintenant, mon dôme. Ah ! Alors par contre, il va falloir découvrir comment optimiser notre creusage. Yes. Putain, Starcraft 2. Do you know ? J'ai jamais joué à Starcraft 2 de ma vie. Euh... Deux, un, bien évidemment. Ça, on a vu que c'était l'essentiel. Euh... J'ai où, c'est qu'une... Tu te chies dessus avec le stress, toi ? Oh putain ! Non, mec, faut pas me dire ça. Parce que c'est très bien que la prochaine fois que je te verrai, je vais te faire peur. Et je te tendrai avec amour et amitié. Petit carré de PQ. Ok. Je connais le petit, il faut te découvrir. Ouais ! Mais moi, je la connais pas ! On va découvrir. Euh... Déjà, ce qui serait pas mal, c'est de faire une petite ligne, déjà. Horizontale. On a vu qu'il y avait un max sur la gauche. Voilà. Déjà, c'est pas mal. Hop là. Moi, si je stresse, j'arrive pas à faire caca. Ouais, moi, je suis plus de ce genre-là aussi. Mais fais dodo ! Oh, tu vas te réveiller, toi. Ah, bon. Est-ce que je peux pas améliorer mon laser ? Comment on améliore le laser ? Ah ! Augmente la puissance de votre laser. Ah, mais il se déplace plus lentement quand il... Oh ! Ah ! Oh ! Oh ! What is it good for ? D'accord. Vitesse de déplacement. Viseur laser. Ça, c'était pas mal, le viseur, quand même. Qu'est-ce que c'est que ça ? Laser à tête pivotante. Ah ! Oh ! Je fais vachement bien le laser à tête pivotante, quand même. Avouez-le. Pourquoi c'est... Bloqué. Double laser. Ah, c'est choisi l'un des deux. D'accord, ok. Ouh ! Puissance 3. Puissance 4. Allez, il t'est 4 pions. Euh... Bah non, en fait, puissance laser, autant directement aller sur un truc qui envoie du lourd. Plutôt que de... Oh ! Augmente la force avec laquelle creuse tout creuse. Creuse tout creuse. Oh ! Ça, j'avais jamais vu. Ah mais... Ah bah oui, mais j'avais pas accès à ça avant. Euh... Je vais en leurre. Oh ! Désolé de te laisser, bro. Pas de soucis, t'inquiète, t'inquiète. Super sympa. Plein de poutous. D'après Su5Q, il y a peut-être un Among Us demain soir qui est prévu. Si t'es chaud. Euh, demain. Vendredi, je veux dire. Euh... J'ai un planning. Bah après, on pourrait toujours le changer, mais... Alors, ça dépend. Ça dépend qui il y a. C'est moi, je suis chiant. Je suis un connard. Et moi, je suis asocial. Moi, j'aime pas les gens. Toi, je t'aime. Mais sinon, j'aime pas les gens. Toi, t'es pas un genre. Une streameuse. Ouais. Streamer planning. Ah ouais. Faut faire pour l'exclamation planning pour le voir. Donc, il y a une petite ligne pour ça. Le genre, c'est qui ? Oh là. J't'ai mis... Oh, trop mignon. Ah, quoi ? Ah, ça m'a donné mal au cou. Bon, qu'est-ce que je fais ? Je renforce la foreuse. Ameilleure le jetpack pour aller plus vite. Peut-être la vitesse, c'est pas mal. Vitesse. Euh... Let's go. Est-ce que je peux vite fait ? Raveille-toi, connard ! Ah, c'est éveillé. Non. C'est bouton. Il va apparaître où ? Il est là. Ouais, non. Non, mais en fait, le viseur, ça sert à rien. Chez. Regarde, t'as mis des speedruns à ton lectif. Ouais. Inside. Ah, mais Inside, je l'ai fait vite fait pour le LOL. Parce qu'en vrai, à la toute base de la toute base, je suis un speedrunner de Limbo. Et j'ai speedrunner Inside pour Inside des sorciers. Ah, on a la première couche, là. Ah. Yes. Oh, yes. On se fait la petite musique. Je préfère Limbo, je présume. Euh... Ouais, un petit jeu du cœur. Un petit jeu du cœur, ouais, je préfère Limbo. Je préfère Limbo parce que je suis plus... Je suis un mec du puzzle game, moi. J'aime bien les jeux de puzzles. C'est les jeux que personne n'aime. Moi, je les aime. Moi, je les aime d'amour, les jeux de puzzles. Allez, toi ! Putain, il fait chier à s'endormir. Oh, mais Nicta ! Ah, mais non, mais c'est parce que... Oui, d'accord, ok. Il est face à un mur qui ne peut pas buter. Ok, d'accord, je comprends. Oh ! Aïe ! C'est pas grave, c'est dans le bouclier. Il y a des moments de timing, j'ai vraiment du mal dans les mots. Ah, oui ! Après, quand tu speedrun, c'est toujours des astuces, mais... Comment je... Ramasse C. Ah, d'accord, ok. Vas-y. Non, 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 non ! Bon, vas-y, je pars par là. Ah, merde, putain, il va faire une ligne, le con. Il y a des replays de tes speedruns ? Oui, bien sûr. En fait, voilà, parce que hier, quand t'es... Hier, non, pas du tout, pas hier. Enfin, c'est hier, mais dans un autre espace-temps. Quand on a fait... Quand je t'ai raidé, Oh, putain, c'est dommage, on voit pas tes... On voit pas tes replays et tout. Mais en fait, c'est parce que j'ai une chaîne YouTube. Tu fais pour exclamation YouTube, t'as tout dessus. Tout est classé et tout, tout est monté, tout est par... Héhéhé. Ouh. Euh, faut que je remonte. Non, il faut que j'aille un peu plus vite. Je vais être à la bourre. C'est qualitatif. Ah, ouais, on fait les choses bien. Il n'y a personne, mais on fait les choses bien. Aïe. Ça y est, le nucléaire est foutu. Oh, putain, mais il tape de plus en plus vite. Où je rêve. Ah, l'enfer. Alors, j'ai 6. Peut-être que j'ai le meilleur de mon laser, moi, quand même. Puissance 1. Ah, puissance 1. Puissance de l'étourdissement, dégâts, vitesse en tirant, 35%. Ah ! Augmente la puissance de votre laser, mais il se déplace plus lentement quand il tire. Ah, quand il tire. Ok. Ouf. Ça va, c'est moins chiant. Ça viendra avec le temps. Courage, brou, à bientôt. Oh, tu sais, moi, ça fait 6 ans que je stream 5 à 7 jours sur 7. Pfff. Tu sais, j'ai abandonné de faire une carrière dans YouTube. Je suis bien avec mes pop. Avec mes petites chouquettes, regarde. Même s'il est allé énervé, là, la petite chouquette. Très bien, elle est gentille. Un bisou, toi, Sakari. Sois contente. Arrête de faire la tête. Change. Je t'ai tête. Fais un love. Fais un sourire. Et il pleure. Oh, et merde. Ah, 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 ah. 6 ans. Ah, bah, en vrai, si tu regardes mes streams, ça fait quasiment 10 ans. Mais le gros, gros stream régulier, ouais, ça fait à peu près ça, ouais. Pour la passion. Mais c'est ça. C'est une passion, avant tout. Deux, ça me semble pas mal, en termes d'optimisation. Ça me permet de voir un peu tout ce qu'il y a. Voilà, il sourit. Ah, elle sourit. Voilà, c'est bon, c'est déjà ça. Tiens, bah, ouais, il sourit aussi, tiens. Chouquette. Non, mais je veux que tu me fasses un petit love, là, la chouquette. Voilà, il fait un petit clin d'œil, tiens. Allez, voilà. Ça va un peu mieux. C'est moins la tête. C'est OK. Euh... Je vais chercher ça, et je vais faire une amélioration de je sais pas quoi, mais je vais faire une amélioration. Ah, putain, on sait... Ah, la vache ! Putain, mais niveau amélioration, il faut améliorer tout le plus vite possible, quoi. Ah, c'est endormi. Tac, hop, go. Alors, 7. Qu'est-ce que je fous de ça, moi ? Ah, putain. On l'a même connu avec des cheveux. Ah, speedrun, oui ! C'est vrai ? Non. Bah non, c'est pas possible. J'avais peut-être vu des photos de moi avec des cheveux, mais en stream, non. Oui, non, voilà, c'est ça. Parce que même mes premiers speedruns, j'avais déjà plus de cheveux. J'avais éternué, tout est tombé. Oui, non. Mais j'ai eu des cheveux. J'ai eu des cheveux au milieu du dos. Pour ceux qui ne connaissent pas la photo, bah, visualisez ça dans votre tête. C'est bon, vous avez le doute. Connard ! Puissance de forge, force de traction. Je peux augmenter la vie de mon truc, de mon dôme. Ah, la vitesse. Ouais, la vitesse. Je me prépare à combattre. Oh, la vache ! Ah oui, c'est plus le laser de tout à l'heure, hein. Oh, Mimol ! Oh mon dieu ! C'est violent ! Hop, 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 hop. Hop là. Fou, fou, il dort. Ah, je vais le mettre tout en bas. Je vais le lâcher tout en bas. Il n'y a pas une manière de ramener ça plus vite plutôt qu'à la main. Je suis sûr qu'il va y avoir des trucs comme ça. S'il y a un pote qui creuse, il va y en avoir un qui... Ah, je peux changer son sens ! Non ? Voilà, reviens. Je vais le lâcher dans le trou, là. Et moi, je vais faire mes puits. Oh, trop mignon ! Ça fait mal au cœur. Ah, c'est pas fou. Oh ! Oh, 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 quel connard ! Putain, mais je suis mauvais ! Non, 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 non ! On bat. Ah, merde ! Ah, dommage. Ah, n'y que je suis à toi. Hop, comme ça, c'est fait. Petite musique. Ah, peut-être parce que je suis en train de creuser... Oh là, mon Dieu ! C'est quoi ce bloc super lourd, hein ? Perdu ! Euh, qu'est-ce que ça améliore ? C'est déjà le bleu, les bouboules. Bon Dieu ! Bon Dieu ! Ah, mâche ! C'est... Allez ! Heureusement, il y a deux de chaque. Je peux tout remonter d'un coup. Alors... Hop là ! Euh, amélioration. Donc j'ai deux et deux... Ah, ça améliore le bouclier, le... Ah, ou ça améliore mon familier. Non, bah pas le familier, quand même. Il faut survivre. Il faut vivre ou survivre. Faut laisser tout ce que j'aime. Être heureux. 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 Oh ! Euh... Puissance du bouclier. Souffle électromagnétique. Déclenche une capacité de combat active pour créer un champ d'énergie mortel autour du dôme pendant un court laps de temps. Là, il a capacité 3 secondes, dégâts d'explosion par seconde 20, étourdissement du souffle 3, utilisation par combat 1. D'accord. Dix d'horreur. Sûrgante les dégâts et les effets étourdissants du souffle électromagnétique. D'accord. Surcharge du bouclier. Ah oui, putain. Utilisez l'eau pour surcharger manuellement votre bouclier. Ouais, non. Puissance du bouclier. Ah, j'ai envie d'augmenter le bouclier, quand même. Bon, déjà, réparation au cobalt, ça c'est sûr. Quoi l'autre, déjà ? Renforcement, réduction des dégâts. Ah oui, c'est vrai. Ah... Je vais augmenter la puissance du bouclier. Ah oui ! Oui, d'accord, ok. Augmenter, c'est pas rien. J'avais déjà 50, de base. Il me reste un cobalt. C'est ça, c'est un cobalt, hein. Ah oui, on voit le bouclier. Comment je peux utiliser... Oh putain, ça fait trop bien, ma manette. Comment je peux utiliser mon... Ah, d'accord, c'est en appuyant là-dessus, justement. Je viens de le réparer. Je viens de le réparer. Ok. Bon. Ça aurait peut-être pas dû, j'ai gâché peut-être un de cobalt, mais c'est pas grave. Maintenant, on sait comment ça marche. Au moins. Euh... Il va falloir que j'augmente ma floreuse, moi. Oh, yes ! Ok. Vite. 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 Shit. Shit. Ça va. C'est pas catastrophique. Putain, la vache, ils sont allés vite ! J'ai à peine eu le temps de descendre. Ça veut dire que le temps entre les vagues, c'est aléatoire ? Enfin, c'est aléatoire. Selon, j'imagine les ennemis qu'ils vont me donner, mais... Ça change, donc. Ah ! Ok. Là, j'ai beaucoup plus de temps, déjà. Obsède, c'est moi qui me suis faute. J'ai pas fait gaffe. J'aurais dû continuer de creuser un petit peu avant de remonter. J'ai mal optimisé mon truc. En fait, c'est une optimisation de mouvement, en fait, à chaque fois. Enfin, de déplacement, hein. Systématiquement. Là, je peux augmenter quoi ? J'ai 7. Je peux augmenter quelque chose. Euh... Sicle de compteur, on s'en fout. Solidité ! Je peux augmenter la solidité. Ouais, vas-y. Ah, pas mal. Ouais, vas-y. Et je vais attendre. Je vais me préparer au combat. Cool ! En vrai, je pense que c'est vraiment un jeu de caca, hein. Un jeu qu'on fait quand on est aux toilettes, hein. En vrai. On peut faire un petit run comme ça, sympathique. En se concentrant verticalement. Non. Yes ! Allez ! Bouclier à peine entamé ! Nice ! Ok, une vague qui s'est bien passée. Oh. Euh, je vais continuer vers la droite. Ouais, il faut que j'augmente ma foreuse. Ouais, il faut que j'augmente ma foreuse. Alors, là, on a un petit module. Un ajout. Un add-on. On a un DLC. Bon, vas-y, j'ai le temps d'ouvrir la voie. On sait ce qu'il y a après. Ah, putain. J'aurais bien voulu avoir un truc un peu plus sympa. Des ressources carrées. Allez ! Ok. Alors, condensateur. Ajoute sous le dôme une machine produisant lentement de l'eau par condensation. Hein ? Ah ! De l'eau, c'est les ressources bleues. C'est les ronds. Ok. Cobalt, c'est les triangles. Ronds, c'est de l'eau. Téléporteur. Téléporteur. Téléporteur fonctionnant dans les deux sens. Entre une station située sous le dôme et un portail pouvant être déplacé sur les... C'est méga pété. Téléporteur vingt fois. Btéléporteur vingt mille fois. Ok. Alors, qu'est-ce qui arrive ? C'est vrai que... Ouais, l'autre, il fait moins de dégâts quand même que ce que les volants. C'est juste que plus il continue, plus il attaque vite. Ok. J'étais encore sur le bouclier. Hé ! J'ai l'impression que le bouclier, il était... Je vais continuer par là. Si je le lâche ici... Merde ! Prends un peu de temps quand même. Ah, d'accord. Il faut que je fasse action. Vous pouvez amener le portail où vous voulez maintenir A pour prendre un nouvel portail comme... Ah, il faut maintenir A, d'accord. Je le disais. Est-ce que c'est le même bouton ? Bah, du coup, je peux amener les trucs beaucoup plus facilement. Si je tombe comme ça par là. Alors, j'ai de l'eau, c'est cool. Mais je veux du carré. Oh, il faut que j'aille voir mon pote. Un petit creuseur, là. Ça se trouve, il a fini de me donner de nouveaux trucs. Oh, oh. Je suis allé un peu vite. C'est pas aussi pété que ça. Je peux pas transporter de ressources. Oh là, oh là, oh là, vite, 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 vite. Repars, 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 repars. Le temps, il passe quand même avec l'animation. Je vois rien. Merci. Les volants, ils m'ont traumatisé. Sauf que là, c'est ceux à pied qui me mettent plein la gueule. Les monstres en ombre comme ça, ça me fait penser à... Ça me fait penser à... Art of Darkness. Je vais aller prendre sans prendre le TP. Ça me fait vachement penser à Art of Darkness. Putain, Eric Chahi. Hommage à Eric Chahi. Le grand. Le puissant. Allez, je vais aller voir mon pote. Un petit copain. Il en est où ? Il a fait quoi ? Ah, oh bah, il n'a pas fait grand-chose. De l'autre côté. Voilà. Let's go. Fun. Il doit tellement y avoir des techniques pour optimiser tout ça. J'ai un méga bouclier. Non, j'ai un gros œil, là. Ok. Oh là, oh là, il y a des petites merdes. Ok, ok. Ouais, viens de l'autre côté, c'est très bien. Ok, cool. Voilà. Vous venez de trouver un téléporteur à sens unique. Ah ! Ah oui, non, c'est pas du tout ce que je pensais. Ok. Appuyez sur Y pour placer l'œil. Placer à nouveau. Pour le téléporter jusqu'à lui. D'accord, oui. Ah. Appuyez sur Y pour placer l'œil. Hop. Ça va peut-être pas être très optique ce que je fais, mais bon, c'est pour la découverte. Je ne sais pas encore comment ça marche. Je vais le mettre ici. Mais j'aimerais bien découvrir du carré, là, pour que j'augmente ma foreuse, là. Parce que je galère un peu. J'aime beaucoup. Ah, yes. Merci. Yes. Encore. Oui. Allez, vite. Est-ce que j'aurai le temps d'envoyer ça TP et de remonter les trois autres ? Et de faire une amélioration. Ok. Vite, 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 bouge, bouge, bouge. Ça craint du moudin. oh ils attaquent déjà mon truc alors j'ai deux de flotte à tiens je peux mettre le souffle est ce que ça le remet pas à fond d'un coup là les téléporteurs maintenant un truc durée de la téléportation six secondes le fait de vous téléporter prend moins de temps moins quatre secondes ça prendra plus que deux secondes ah ouais si téléportation ressources oh ah ça a pas été traduit le portail peut maintenant téléporter vos ressources mais ne peut plus vous téléporter vous à vous pouvez quand même utilisé je préfère quand même je préfère quand même téléporter les ressources je préfère quand même largement téléporter les ressources donc je vais le garder en mémoire lui je vais pas utiliser mes bleus c'est quoi c'est cd oui il manque un bleu je vais pas utiliser mes bleus ah ben je vais augmenter ma fausse ok j'ai trois hauteur de cycle ensemble non je vais prendre cher je vais prendre méga cher sur cette vague ah mais on peut faire ça en fait pour gagner du temps leur tirer juste une petite balle comme ça ils se barrent après ah putain j'ai pris méga cher bon alors avec toi ah ouais c'est tellement à prendre vite ça en vrai comme si téléportation de ressources quoi répare avec le triangle ouais 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 on va réparer saut trou saut trou et je vais peut-être partir de l'autre côté du coup là amélioration bah attends parce qu'il y avait lui aussi renforcement que si je répare de 1 chier quand même non vas-y je vais prendre un des deux je répare je prends le renforcement du dôme et je répare de je vais voir ce qui se passe là oh mais voilà oh putain à la rapidité oh oh ok 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 ah putain il manque pas des des carrés maintenant oh non vite 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 il faut 4 j'ai 3 ah putain la frustration je vais prendre la durée de téléportation comme ça j'ai toujours 4 et je peux garder du coup il me fallait juste faire récupérer 3 pour ça et puis c'est tout je me prépare à combattre oh ils sont plus rapides ils sont carrément plus rapides non ou c'est moi oh mon dieu oh mon dieu oh mon dieu non allo allo attend tu me dis pas que le triangle c'est un téléporteur unique genre je peux plus me téléporter dessus maintenant putain c'est un téléporteur unique ah merde je me suis fait bananer là j'avais pas compris ça comme ça moi je croyais que c'était un téléporteur qu'on pouvait placer à un endroit unique sans le faire bouger après on peut plus bouger oh non c'est pas du tout ça que j'avais compris oh je crois que j'ai juste j'ai eu je sais même pas si je vais avoir le temps de le remonter il va falloir que j'emmène le téléporteur ici oh putain j'aurai pas le temps merde je le laisse tomber non oh dis moi qui alors il va tomber quand même oui juste attend ok comme ça je le force à bouger oh la mâche oh 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 ah ça va il tombe il tombe très lentement ok donc le jeu il nous encourage à faire ce move là quoi quoi alors qu'est-ce qu'il va me donner répare instantanément tout Ah ouais bah oui c'est ça Transformation en Cobalt Monte-charge installe un monte-charge automatisé Remontant les ressources extraites Afin qu'elles soient traitées à l'intérieur du dôme Oh oui Oh oui un million de fois Oh mais oui Oui un million de fois D'accord donc creuser en ligne droite Sous le dôme Est une bonne façon de faire Est une bonne chose Ouais 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 Mais ouais Genre mais ouais quoi Et genre si je fais ça Ouais c'est ça Non Ah ça ne les emmène pas Combatre C'est un peu limite là Voilà comme ça je le force à dépoper Ah puis en plus c'est très bien il se met à côté Des autres Ah merde putain C'est pas TP Oh mon dieu je pourrais pas aller plus loin après Je vais mourir Comment je fais pour TP mes trucs Mes ressources Pour les faire remonter Ah ah bah si Ah c'est des petits trucs Qui va les chercher Ah d'accord ok C'est long quand même Oh par contre C'est quoi si je passe devant Non faut que je les lâche quand même Si je les lâche ici c'est bien non Ah oui d'accord C'est random j'ai l'impression son truc Euh ok Ok Je suis mort hein on est d'accord Si je trouve du combat là maintenant Tout de suite avec Miraf Non Je suis mort Je suis mort Pourquoi il me met encore l'icône du Du TP Je peux reprendre Je peux reposer un TP Je comprends pas tout là 4 de flotte 4 d'eau Bah du coup finalement ça Vu que j'ai le J'ai l'élévateur Ça sert pas à grand chose Ah et en plus Ah oui puis en plus ça améliore l'élévateur Vitesse des ordres plus 10 Là actuellement c'est 15 Et il peut prendre que 3 orbes par 3 orbes Oh mon dieu mais même Tout a un arbre de coup Ok en fait il faut faire une partie Vraiment en facile Et tout découvrir Ok donc le mode facile Il est pas C'est pas juste du Du regarde Regarde c'est quoi le jeu Non c'est il faut vraiment faire un en facile Pour avoir Toutes les stratégies derrière Ah ouais parce que l'élévateur c'est ouf En fait Transporte un orbe de plus Vitesse du laser Euh Il y a torse merde Euh Ça sent le tas de cendres Ça sent le sapin Rantissement du transport Ouais non mais Merde j'ai pas le temps 10 J'ai 4 J'ai 4 J'ai 4 Mon dieu Souffle électromagnétique Je le prends Comment ça s'utilise Ah Maintenant j'ai mon Rond Qui est sur le côté Souffle Ah non X D'accord Ok D'accord Donc là je peux me concentrer Du coup sur les vols Et l'autre il va se prendre un coup de lourd Bim Par contre je peux l'utiliser Oh Oh mon dieu Je ne suis pas mort Je ne suis pas mort Euh Oui TP moi TP moi Il va me TP du coup Mes ressources Ok il va me remonter mes ressources plutôt C'est chaud Il n'est pas simple le jeu Putain qu'est-ce que ça doit être en brutal Oh comme il a été poncé le jeu Putain mais les devs quoi Arrêtez de vous la péter En fait à chaque fois le mode de difficulté le plus élevé C'est l'occasion pour les devs de sortir leur Leur gros membre et de dire Regardez nous comment on fait Voilà boom Ah putain c'est chaud Oh ouais non mais non Puis en plus là j'ai Oh là là Je remonte tout de suite J'ai plus un PEV J'ai pas un truc pour me soigner Ah par contre ils ont peut-être remonté quelques ressources J'ai 6 et 2 Pas folichons Je peux utiliser de l'eau pour surcharger manuellement le bouclier Afin qu'il absorbe davantage de dégâts lors de la prochaine vague Ce serait une façon d'essayer de pas mourir mais bon Augmente encore la quantité de bouclier Parce que là du coup je fais une augmentation Je demande à le surcharger pour la prochaine vague Wait what Pourquoi il me dit non Utiliser l'eau pour surcharger manuellement Bah allez Comment je fais Je veux surcharger Non c'est pas comme ça que ça marche C'est comme ça que ça marche pour Pour soigner Mais pas pour surcharger Déplacer Tirer Ah j'en ai un visiblement Là j'ai un trait Elle affichait automatiquement Oh mon dieu Merde il est pas mort Ah fuck Tellement dur Tellement dur Bon Je vais pas aller plus loin Ah ouais Et puis le gadget Je peux garder le Oh Je peux garder mon charge C'était mieux C'est vrai que c'était mieux Ah ouais Mais 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 Je n'irai pas plus loin Mais je garderai mon charge pour ma prochaine partie perso offline Je n'irai pas plus loin Mais je pense que ce qu'il faut faire pour vraiment apprendre le jeu C'est le faire en mode facile Par contre là si on se met en mode facile Vu qu'on commence à apprendre et assimiler les techniques du jeu Je pense que là la prochaine partie elle va Si la première a duré 20 minutes Et que là elle a duré 40 minutes Et qu'on se met en facile la prochaine dure 3 heures Donc je vais pas le faire là maintenant Mais par contre je peux que vous y encourager Si ce jeu vous intéresse D'aller du coup le prendre sur Steam En tout cas sur Steam Dites-vous que le jeu est disponible pour la modique somme de Ah oui quand même 18€ 18€ plein pot 18€ plein pot Il est possible qu'il se Bon à mon avis D'ici quelques mois Il va passer en solde Et il sera beaucoup plus agordable 18€ plein pot Je sais qu'il a un DLC S'il vous intéresse Qui s'appelle Pioneer Pack Je sais pas ce qu'il y a dedans par contre Ils ont renforcé Les meilleures options Pour protéger l'environnement aussi Les cheveux vivants Sur ce qu'on dit pas vraiment Ce qu'il y a de plus dedans On sait pas plus que ça On le reverra sur Steam Et ce que je voulais regarder C'était Ah Ah oui non pardon Je regarde la mauvaise page Et le jeu Le jeu Ah le jeu étant jouable Sur Steam Deck Juste que Certains textes en jeu Utilisent une police de petite taille Et peuvent être difficiles à lire Voilà C'est juste un problème De taille de police Tout le reste apparemment Est bon Donc voilà Donc ouais Ce sera vraiment un jeu de toilette En fait je pense Allez En tout cas Youtube Ça suffit Ça suffit Ça suffit C'est tout Pour aujourd'hui Pour la découverte du coup De ce jeu Domekeeper J'espère que du coup Tu as kiffé C'est bien Non mais n'hésitez pas A partager A mettre un commentaire A mettre un pouce Je te dis à la prochaine Ciao 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 Ciao